Salaam aleykoum, c'est une nouvelle vidéo de la chimie organique. Nous allons parler des molécules organiques, des chaînes carboneuses et des types d'hydrocarbures. Nous allons parler de la définition des alcains. La définition des alcains sont des hydrocarbures insaturés. Il y a des atomes de carbone et d'hydrogène insaturés. La chaîne carbonée a une liaison double avec les alcains. Les alcains sont des hydrocarbures saturés. La chaîne carbonée a des liaisons simples. Il y a une liaison double. La formule brut des alcains est la formule générale. On va avoir un H2N avec un non-tien naturel supérieur au égal à A2. Ce qui peut être capable de prendre la valeur A. La valeur A est un atom de carbone. Dans le cas de carbone, il y a une liaison 2. On peut n'aborder la nomenclature dans le cas de carbone. Nous allons parler de la nomenclature dans le cas de carbone. il y a un autre, il va vous dire que c'est facile. On va commencer par la terminaison AN par AN. Alors, si vous avez la terminaison AN, on va commencer par AN. Par exemple, ETHAN va être ETHAN, en l'analyse de l'alseine. Propane va être propane, et on va commencer. Alors, on va commencer par METAN, on va commencer par METAN. On va commencer par METAN, on va commencer par METAN. Alors, on va commencer par la nomenclature, en l'analyse de l'analyse de l'analyse. En l'analyse de 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 C'est une partie qui est de la récord qui est de l'arbre. On va mettre le côté qui est de la récord. On va mettre le côté la gauche vers la droite. C'est 1, 2, 3, 4. Pour qu'il y ait le carbone, c'est un carbone à 1. Il y a un carbone à deux-lui. Pour qu'il y ait un arbre de l'arbre. C'est 3. On va mettre le carbone à 1. Alors, le nom de l'alcène, c'est le nombre de l'atomes de carbone 4 atomes de carbone, c'est-à-dire un but puisque l'alcène est 1 mais c'est-à-dire un but, c'est la position de la double liaison le carbone 1, c'est-à-dire un le nom, c'est but, un, un Alors, il y a 5 atomes de carbone, c'est-à-dire un peint alors, c'est un peint c'est-à-dire un peu de la double liaison alors c'est la carbon 2 c'est-à-dire la position de la double liaison si on regarde là, c'est-à-dire la carbon 3 alors c'est-à-dire la dimension de la droite vers la gauche c'est-à-dire le nom de la partie 2N on a built a la לה Misstraz à la chène rapide alors, c'est-à-dire un peu ici, c'est-à-dire qu'on a misstra zé et à la chène rapide c'est-à-dire un nom de la chène rapide Alors, ici, on va prendre l'exemple. Dans l'étape, on va prendre la chaîne la plus longue. On va prendre la chaîne la plus longue qui s'appelle la chaîne principale. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'atomes de carbone. Alors, on va prendre beaucoup de choses. On va prendre cette chaîne principale. On va prendre 5 atomes de carbone. On va prendre cette chaîne. On va prendre cette chaîne. C'est-à-dire qu'on va prendre cette chaîne. On va prendre cette chaîne principale. Alors, ce sont les groupes alkyl. Ici, c'est le méthyl. Et c'est l'éthyl. Alors, on va prendre la chaîne. On va prendre la chaîne. On va prendre la droite. On va prendre la droite vers la gauche. Ou dans le sens d'autre. On va prendre la chaîne. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire que cette méthyl va commencer dans l'2. Ou de l'éthyl va commencer dans l'3. Il a fait le sens. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, l'éthyl va commencer dans l'3. Ou de l'éthyl va commencer dans l'4. Alors, il est 3 plus 4, c'est 77. Il est 3 plus 2, c'est 75. Alors, on va choisir la somme de la somme. La somme de la somme, c'est 2 plus 3. On va voir le sens. D'abord, on va voir le sens de la numérotation. On va voir le sens de l'alcan. Alors, il y a 5 atomes de carbone. C'est le pentane. On va voir le groupe alkyl. Alors, on va voir le etyl 3 ou le metyl 2. Alors, on va voir le etyl. On va voir le etyl. On va voir le etyl. Le E, c'est le m. On va voir le etyl. On va voir le nom de l'alcan. C'est 3 etyl. Mais le chiffre, le nom de l'alcan. Alors, 3 etyl 2 metyl pentane. On va voir le cas de l'alcan. On va voir le même état. On va voir le cas de l'alcan. On va voir le cas de l'alcan. On va voir le cas de l'alcan. Il est un告int negatif. Alors, on va voir le cas d'alcan. 1, 2, 3, 4, 5, On va voir le cas de l'alcan. Et on va voir le cas de l'alcan. J'ai appris dans le cas d'alcane. Alors, on ne va pas utiliser ici. on, 2, 3, 4, 5. Et on ne va pas avoir un cas de l'alcane. Dans ce cas de l'alcane, on va prendre le cas de l'alcane pour les liézons double, c'est à aucune une fois avec les groupes alkylnes. Et on ne va prendre le cas d'alcane. Alors, on va prendre le cas d'alcane. Cela va bien être avec le cas d'alcane. L'alcane, le cas d'alcane avec le liézons double, il va être 3. On va avoir un cas d'alcane. On va choisir le sens de la pinte 2N. On va voir les groupes à l'équipe. Les groupes à l'équipe sont le méthyl. On va choisir le méthyl. On va choisir la chaîne carbonelle. On va choisir la liaison double. On va choisir le méthyl. On va choisir le méthyl. Le méthyl-méthyl-pinte 2N. Un exemple dernier. On va choisir la chaîne principale. On 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 choisir la chaîne Lifter. On choisir le groupe Alkyl. Dans le premier cas, on va choisir la chaîne. On choisir la liaison double. Le ann ayanté 6 carbono avec le carbonlle. Après, on choisir la obligation double. On choisir la��려 double alkyl. On choisir le groupe Alkyl. On choisir la commissione de double ALkyl Alors, le carbone est lié à la liaison double, il sera le numéro 3. Alors, il sera le carbone numéro 3, il sera le carbone numéro 3. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ? Il sera le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Il sera le carbone numéro 3. Alors, le méthyl est le 5. Alors, il y a 5. Il y a 5 plus 4, il y a 9. Il y a 2 plus 3. Donc, il y a le sens. Le nom est 3-éthyl-2-méthyl-3N. Il y a E7N. Il y a 2-éthyl-exemple 3. Alors, il y a 2-éthyl-3N. Il y a la chaîne la plus longue. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais la chaîne la plus longue, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 15. On fait 2 atomes de carbone. Il y a 2-éthyl-exemple 2 atomes. Alors, c'est la chaîne principale. C'est la chaîne principale. 6, 7. Alors, 7 atomes de carbone ont été rédigés comme c'est hâte. C'est-à-dire que l'indice de la position, il y a de la liaison double et il y a 1. Alors, il est dit qu'il est rédigé comme c'est 1, 2, 3 et il est rédigé comme le carbone 3 et il est rédigé comme ça dans 1, 2, 3, 4 et il s'agit de la liaison double et il est rédigé. On va mettre le 1, 3, et on va venir à ça. Il s'agit de la liaison double qui s'agit de la liaison type 3 c'est bain 3N. Notre groupe donc il y a le méthyl 2 et le méthyl 5. Ce qu'on appelle 2,5-10 D-méthyl, D-méthyl-hébd-3N J'ai acheté l'exemple ici, ce n'est pas très facile, pour qu'ils ne trouvent pas les exercices de l'exercice. J'ai ajouté l'an dernier graf de l'analyse, c'est l'analyse de l'analyse. Les deux isomères ont une quantité de l'analyse de l'analyse de l'analyse, c'est l'analyse de l'analyse de l'analyse. Les deux isomères ont une fois d'une 3 types d'isomères. Il y a une liste de position, on peut dire que la liste de position est la liste double. alors les deux isomers vont avoir la même formule brut c'est le but N mais il y a la liaison qui est dans le carbone 1 et il y a le carbone 2 et il y a le but N et il y a le but N et il y a la position alors qu'on se met le isomer de position il y a le but N et il y a le but N et il y a la chaîne la plus longue c'est le but N et il y a la liaison double on obtient le nom de N et il y a le carbone alors c'est le propène alors c'est le propène nous l'akhir c'est le isomer de ZE alors il y a le but N c'est le but N et c'est le but N et c'est le but N alors comment est-ce que la fait l'accès? c'est le groupe qui est làx qui est ici dans le groupe c'est un groupe de la liaison double c'est ici dans cette façon c'est un groupe et dans cette façon c'est le isomerie Pour que ce soit dans la partie, il s'appelle l'isomere Z. Alors, on peut dire Z plus 2N. Et ici, on peut dire E, l'isomere E. Pour que ce soit dans la partie, parce que cette molecule n'est pas à l'autre. Pour que cette double liaison ait la rotation. On ne dit pas qu'elle va se retourner à la rotation. Pour que ce soit dans la partie avec la rotation. Ca맙ons sa distance de l'isomere E. C'est la rotation. C'est celle qui est While elle est dans la vie, c'est une situation. C'est pour qu'elle est à l'a de la rotation. L'a de faire les maladies Z et E. C'est-à-dire que les deux sont différents. Mais les deux sont différents. Pour la liaison de l'isomere C. C'est des complotions de l'isomere. Si vous en avez une exception, j'attrouvez un disque que c'est la fonction du Z ou du E. mais il y a beaucoup de détails que nous n'avons pas d'accompagnement. La définition de ce qu'il y a beaucoup de détails, c'est la définition. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails d'alcane, d'alcane, d'hydrocarbures, d'isomers, etc. C'est ce qu'il vous plaît. Il y a beaucoup de détails d'alcane et d'alcane.